Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui nous allons parler biodiversité, extinction des espèces, pression humaine sur la biodiversité et pistes pour corriger le tir, comme vous dites dans votre livre. Pour cela nous avons le plaisir d'accueillir Bruno David. Bruno David, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, vous avez travaillé au CNRS et dirigez l'unité de bio-géosciences. Vous êtes maintenant président du muséum d'histoire naturelle et j'invite tout le monde à vous retrouver tous les jours sur France Culture pour votre chronique Le Monde Vivant, dont vous écrivez vous-même les textes que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est un travail de titan. Vous publiez chez Grasset un ouvrage qui moi m'a passionné et qui s'appelle « À l'aube de la sixième extinction ». Bon là déjà on est emballé, on est en vie. Par contre il y a derrière le sous-titre « Comment habiter la terre ». C'est vraiment là cette dualité entre un titre et un sous-titre qui m'a vraiment intéressé. Alors commençons par comprendre de quoi nous parlons. On ne parle pas de climat mais de biodiversité. C'est quoi la biodiversité ? Alors je peux faire deux réponses. Une réponse simple, une réponse compliquée. On a le temps des deux je crois. Je vais commencer par la simple. C'est une formule et une image que j'emprunte d'ailleurs à d'autres personnes. C'est la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Et c'est une image intéressante parce que le tissu ça fait, on imagine un entrelacement de fils et la biodiversité c'est un entrelacement d'espèces qui interagissent les unes avec les autres. Donc de ce point de vue-là, c'est une image que j'aime bien, à titre personnel. Alors après, la définition plus compliquée, comme on touche à du vivant, la biodiversité c'est l'ensemble de ce qui est vivant sur Terre depuis très longtemps, on peut la regarder de différentes manières. C'est un petit peu comme si on avait des projecteurs de différentes couleurs qui éclairaient le même objet. On peut regarder, si on ouvre sa fenêtre, le nombre d'espèces qu'on a sous les yeux, combien j'ai d'espèces, ce que les scientifiques appellent la richesse. Puis après, un cran plus loin, on peut regarder combien j'ai d'individus dans chaque espèce, ce qu'on appelle les abondances, parce que j'ai beaucoup d'individus, peu d'individus au sein de chaque espèce. Le tout d'avoir des espèces, c'est par combien de personnes, par combien d'individus sont-elles représentées. Et puis on peut avoir des espèces qui sont très abondantes et d'autres qui sont rares. Donc on peut avoir des déséquilibres, où est-ce que toutes sont représentées à peu près par le même nombre. Ensuite, on peut peser tout ça, puis se dire qu'il y a des petites espèces et il y a des grosses espèces. Donc on peut peser tout ça. Et là, si je fais une parenthèse, si on pèse la biodiversité sur Terre, il faut déjà se donner une unité de mesure qui soit à peu près homogène. Et là, on pèse en poids carbone, c'est-à-dire qu'on dessèche, on pèse le poids carbone et on regarde ce que ça donne. Et on s'aperçoit que la biosphère actuelle, la biodiversité actuelle, elle pèse pour 550 milliards de tonnes sur Terre. Ça, c'est le total. Et sur ces 550 milliards de tonnes, il y en a 450, ce sont les plantes. 70, les bactéries. Donc ça pèse déjà pour la plupart. Les animaux, deux. Pas terrible. Au sein des animaux, qu'est-ce qu'on regarde ? Les arthropodes, qui pèsent le plus lourd. Donc les insectes essentiellement, les arachnides, les araignées, les scorpions, les crustacés. Ça, ça pèse beaucoup à l'intérieur des animaux, dans ces 2 milliards de tonnes. Et les poissons. Après, un petit peu les mollusques. Puis des mammifères, vraiment pas énormes. Puis au sein des mammifères, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et pour moi, ça lance vraiment un signal d'inquiétude. Au sein des mammifères, si on regarde les mammifères domestiques par rapport à l'ensemble des mammifères sauvages, et je dis bien tous les mammifères sauvages, le cheptel domestique pèse 15 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages. Donc ça donne une mesure, déjà, de notre emprise sur la planète. Et nous, homo sapiens, on pèse à peu près la moitié des mammifères domestiques. Donc 7 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages. Ça, c'est le poids en carbone de ce qu'on représente. Les humains pèsent 7 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages ? Eh oui. Ça veut dire qu'on commence d'avoir fait des choses à la planète. C'est ça que ça veut dire. Et quand on voit que le cheptel domestique, c'est 15 fois le poids des mammifères sauvages, donc les éléphants, les hermoséros, les girafes, les souris et les rats, enfin tous les mammifères, voilà ce que ça représente. Voilà ce qu'on pèse déjà sur la planète. Et bien sûr, c'est un déséquilibre, enfin c'est un nouvel équilibre, en tout cas, qui est relativement récent. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je rebondis parce que vous avez dit on pèse... Mais je n'ai pas fini ma réponse. C'était quoi ? C'était la courte, ça ? Il ne faut pas se laisser faire. C'était la courte ? Non, non, ce n'était pas la courte. C'était un début de la longue vie. Donc je vous ai parlé de richesse, je vous ai parlé d'abondance. Après, je vous ai dit on peut peser les choses. Après, on peut regarder aussi les tailles, des choses grandes, des choses plus petites. Si on va le grand, on sait regarder. Je veux dire, on sait ce que c'est qu'un arbre, on sait ce que c'est qu'un éléphant ou qu'un tigre. C'est à peu près à notre taille, on voit à peu près. Dans le microscopique, on connaît moins bien. Alors depuis un an et demi, on connaît assez bien les virus. Maintenant, tout le monde est spécialiste de virus. Mais je vais faire plaisir à mon ami Gilles. Je vais prendre l'exemple d'un litre d'eau de mer. Dans un litre d'eau de mer, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver jusqu'à peu près une centaine de millions de protistes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires, mais qui ont déjà une cellule assez compliquée, avec un noyau, avec des organites à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire qu'une cellule qui a un fonctionnement assez compliqué. Donc des organismes tout petits, mais qui ont déjà un fonctionnement assez compliqué. C'est à peu près, en ordre de grandeur, la population de la France. Si on regarde le nombre de bactéries, on est plutôt de l'ordre de 10 milliards. Donc on est, ordre de grandeur, population de la Terre, en Homo sapiens. Et si on regarde les virus, c'est pratiquement encore 10 fois plus. Donc dans un litre d'eau de mer, il y a plus de micro-organismes qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Et beaucoup, beaucoup plus. Et ça veut dire aussi, au passage, que quand on boit la tasse, on ne boit pas que de l'eau. On boit plein d'autres trucs. Donc ça, c'est microscopique. Puis après, on peut regarder les gènes. Là, j'ai une comparaison que j'adore avec les gènes. Si on regarde la taille de notre génome, alors nous, Homo sapiens, quand même, on n'est pas rien, quand même. On regarde notre génome, et on s'aperçoit que notre génome, en total, il fait 3 milliards de barreaux de la molécule d'ADN. Vous savez, la échelle d'ADN. Comptez les barreaux. Boum boum, 3 milliards de barreaux. Pas mal, quand même. Je prends la tulipe, 34 milliards. 11 fois plus. Ah ben oui, la tulipe, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la tulipe est plus compliquée que nous. Ça veut dire que, simplement, la longueur du génome n'est pas une métrique de complexité. C'est simplement ça que ça veut dire. Et puis après, on peut aussi regarder les interactions au sein des systèmes. Interactions au sein des écosystèmes. Une espèce avec toutes les autres espèces. On a un fatras d'interactions au sein même des écosystèmes. Puis maintenant, on regarde même les interactions au sein d'une espèce, dans la manière dont fonctionne une espèce. C'est-à-dire qu'on va prendre les protéines d'une espèce et on va regarder comment elles interagissent. Si on prend la protéine de la levure, la levure qui sert à faire la bière, si on prend cette levure de bière, les protéines de la levure de bière ont 2000 interactions entre elles. Pourtant, c'est simple. C'est un truc microscopique d'une simplicité biblique. 2000 interactions. Donc, tout ça, ça me donne une mesure de la complexité de ce qu'est la vie à travers tout ça. Et puis, on voit bien qu'il y a différents éclairages qu'on peut apporter sur la biodiversité. Tout ça, c'est de la biodiversité. Tout ça, c'est des manières de regarder la biodiversité. Simplement, on la regarde de manière différente selon qu'on regarde les espèces, les individus, les interactions entre les protéines, etc. Il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Je dis simplement que si on veut comprendre l'ensemble, il faut savoir regarder avec tous ces éclairages. Donc, c'est d'abord de la complexité. Donc, c'est d'abord de la complexité. Il faut accepter cette complexité. C'est difficile à expliquer à des hommes politiques, parfois à des médias, de dire que la vie, c'est compliqué. Et si on réduit trop cette complexité, d'abord, on la dénature. Et puis, ensemble, ensuite, on ramène tout au niveau d'une opinion. Et dans ces cas-là, c'est une opinion contre une autre opinion. Il faut accepter cette complexité. Et surtout, ce qui est le plus difficile pour les gens qui sont engagés dans la politique, c'est que derrière cette complexité, il y a de l'incertitude. Parce que dès lors, quelque chose est complexe, ça veut dire qu'il faut accepter l'incertitude qui va avec la complexité. Et cette incertitude, c'est peut-être ce qu'il y a de plus désagréable à vivre. Comme on sait pour nous, et pour tout le monde, on est pour moi aussi. Je veux dire, on ne sait pas. Et mon message est souvent, on ne sait pas où on va. Vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez dit, de la pression qu'on exerce, nous, les homo sapiens, sur la planète. Vous en avez parlé. Et vous commencez votre ouvrage par faire un inventaire des comportements, des pratiques qui pèsent. Alors, on ne va pas toutes les passer, parce que c'est une partie intéressante. Il faut lire le livre, en fait. Vraiment, je vous y invite, parce qu'en fait, ça m'a passionné. Il y a toute une catégorie. On va sur les transports, l'énergie, l'eau, etc. Quels sont les deux ou trois comportements qui pèsent le plus ou qui ont un impact absolument délétère avant d'arriver sur les questions de disparition d'espèces et des risques qu'on fait porter à la biodiversité dans son ensemble, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure. Quels sont, parmi tous les différents comportements un peu délétères que vous décrivez, quels sont ceux qui sortiraient un peu du lot et qui nous permettraient à tout le monde de bien prendre conscience de cette pression sur la biodiversité terrienne ? Alors, on connaît bien les facteurs de pression qui s'exercent sur la biodiversité, qui font que la biodiversité peut éventuellement moins m'y aller. Le facteur de pression principal, c'est avant tout l'occupation des espaces, notamment sur les continents. C'est la manière dont nous sommes installés sur les continents, dans la façon dont nous traitons, nous construisons des villes, on construit des routes, on construit des voies ferrées, enfin, on déforeste. Comment on fait des plaines agricoles sans un arbre et on y met plein de produits chimiques à l'intérieur ? C'est vraiment ça le facteur principal, ces pressions-là. On pourrait parler de la pollution, du déplacement d'espèces qui peuvent devenir invasives, du changement climatique, bien sûr, de la surexploitation des ressources, notamment en mer, mais le facteur principal, c'est ça. Et si je peux développer un tout petit peu, il y a des... La manière dont cette pression s'exerce, souvent, il y a des manières de s'exercer auxquelles on ne pense pas ou on pense moins bien. Je vais prendre l'exemple des routes et des voies ferrées, de toutes les structures linéaires qui parcourent les paysages et qui font que ces paysages, on a d'abord une emprise au sol, et ça, généralement, on la mesure assez bien, mais surtout, ça introduit une fragmentation. c'est-à-dire que ça va isoler au sein des espèces des populations, des sous-populations qui vont être séparées les unes des autres. Alors nous, ça ne nous paraît pas grand-chose parce que pour traverser une route, on n'a pas de problème. Un chevreuil ou un sanglier, pour traverser une route, il a assez peu de problèmes aussi. Un hérisson, c'est déjà plus moyen. Et puis d'ailleurs, on les écrase de temps en temps. Et puis par contre, tous les micro-organismes, dès que c'est tout petit, les petits insectes, les petits vermisseaux, enfin, toutes ces petites bestioles et même des petits amphibiens comme des grenouilles ou des salamandres, c'est plus difficile. Donc les routes introduisent une fragmentation, ce qui fait qu'on va avoir des sous-populations isolées les unes des autres. Chacune de ces sous-populations embarque une fraction seulement du patrimoine génétique de l'espèce dans son ensemble. Et dès lors qu'il y a peu d'individus, simplement d'une génération à l'autre, par tirage au hasard des gènes qui vont s'exprimer ou pas s'exprimer, certains gènes vont passer à 100% et d'autres gènes vont passer à 0%. Donc on va accélérer cet appauvrissement. du fait qu'on aura de faibles effectifs. Et s'il survient un événement inhabituel, que ça soit une trop grande humidité comme un peu ce printemps, une sécheresse, une canicule, quelque chose qui se passe ou un prédateur qui arrive ou une nouvelle plante qui se pointe dans le milieu parce qu'il y a une graine qui sera promenée par là, la population est fragilisée par rapport à ça et elle risque de s'éteindre. Enfin, la sous-population risque de s'éteindre. Donc la fragmentation des paysages est un facteur très important qui exerce une pression assez insidieuse sur la biodiversité parce qu'on ne la mesure pas. Il faut faire de la génétique des populations pour la mesurer. Et là, on s'en rend compte. Et c'est vraiment une pression importante au-delà de l'emprise au sol elle-même sans sustricto. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention parce qu'on n'y pense pas. Et je me rappelle avoir fait des conférences devant des ingénieurs d'aménagement du territoire qui me disaient mais alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Je leur dis parce qu'on a besoin d'infrastructures aussi. Je ne suis pas en train de dire on va retourner vivre dans des cavernes. Essayez de les faire au même endroit. Par exemple, faites en sorte que l'autoroute suive la voie ferrée. Et n'ayez pas une voie ferrée d'un côté et puis l'autoroute de l'autre parce que vous multipliez les fragmentations. Autant faire une grosse fragmentation à un endroit puisque de toute façon la fourmi ne passera pas. Donc autant avoir une grosse fragmentation à un endroit plutôt que de multiplier les fragmentations. Des exemples comme ça sur le domaine du logement de l'agriculture de la santé vous en avez vraiment beaucoup qui sont expliqués et qui en fait font un panorama qui n'est pas non plus hyper enthousiasmant en se disant qu'on exerce une pression dans tous les sens sous toutes ses formes sur la biodiversité. Et alors avant de passer aux crises vous faites un chapitre parce qu'on en sort alors on peut en parler parce que pendant longtemps ça nous a un peu un peu fatigués sur le Covid et vous dites la probabilité que ça revienne c'est de 100%. Oui à peu près. C'est une question de temps. Après la probabilité que ça revienne l'année prochaine et pas de 100%. Non mais c'est intéressant parce que ça explique les histoires de proximité de proximité physique phylogénétique et qui en fait vous dites en fait mécaniquement compte tenu de la population et de nos comportements ne peut pas se passer autrement. Oui je dis à un moment donné je crois qu'on lance les dés il y a 3 dés et on est sûr de faire un triple 6 c'est-à-dire de faire revenir une pandémie simplement du fait de notre nombre parce que nous sommes très nombreux sur Terre on est à peu près 8 milliards et du fait même que nous soyons nombreux la probabilité qu'il y ait un virus qui s'installe chez l'un de nous est importante et en plus comme on vit de manière plutôt grégaire dans des villes la probabilité qu'on se le passe les uns les autres est importante également. En plus on bouge beaucoup on a des transports ce qui fait que ce qui est local à un moment donné devient très très rapidement global et on entretient une forme de promiscuité importante avec un certain nombre d'animaux sauvages ou d'origine sauvage soit en allant sur leur territoire soit en détruisant leur territoire ce qui fait qu'ils vont venir chez nous soit en les récupérant comme sous forme de viande de brousse et puis il y a aussi tout le problème des élevages qui sont des monocultures généralement de poulets ou de porcs ou de quoi que ce soit ou de lapins et à ce moment-là la probabilité qu'il y ait un virus qui passe de l'animal domestique à nous dans ces grands élevages elle devient très importante. Donc après c'est juste une histoire de temps combien de temps ça va prendre pour qu'on ait une prochaine pandémie. On a déjà eu le MERS on a eu la H1N1 il y a eu la grippe aviaire on a eu plein d'alertes et on s'en est pas mal tiré jusqu'à celle-ci parce que soit on avait des virus qui étaient extrêmement virulents et un virus virulent paradoxalement s'il tue son hôte il va moins bien se protéger l'intérêt d'un virus entre guillemets il réfléchit pas le virus mais son intérêt c'est de pas tuer l'autre c'est de faire en sorte que l'autre il propage il diffuse le mieux possible éventuellement qu'il meurt mais plus tard pas tout de suite en tout cas c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne donc plus on va être nombreux évidemment plus la probabilité d'avoir un virus qui mute et qui franchisse la barrière des espèces va être importante d'autant qu'on fait tout ce qu'il faut pour ça et les virus précédents donc il y en a certains qui étaient trop virulents ils se sont mal propagés et puis il y en a d'autres qu'on a réussi à laisser locaux aussi parce qu'ils étaient très virulents donc on a été peut-être plus vigilants qu'avec celui-ci et celui-ci je suis désolé de vous le dire parce que ça fait quand même pas mal de mois qui nous ennuie et moi aussi d'ailleurs je suis très ennuyé par ce virus finalement il n'est pas méchant il n'est vraiment pas méchant du tout parce qu'il s'attaque aux personnes les plus faibles c'est-à-dire à des personnes âgées déjà ou alors à des personnes qui ont des facteurs de comorbidités mais globalement ce n'est pas le plus méchant des virus il y a une comparaison que je faisais dans des conférences jusqu'à une période récente et puis maintenant évidemment il y a des trucs que je n'ose plus faire c'est que je disais imaginez une seconde et ça c'est des conférences j'ai commencé en 2008 et j'ai vraiment encore les textes imaginez une seconde qu'on ait un virus qui se propage comme la grippe un peu celui-ci mais qui est la virulence de celui du sida imaginez le nombre de centaines de millions de morts que ça aurait fait sur Terre parce que là on n'avait pas notre chose pas le remède d'ailleurs absolu contre le sida donc on voit bien la fragilité qui est la nôtre par rapport à ça et on sait bien dans l'agriculture qu'une monoculture ce n'est pas terrible parce que c'est fragile et on fait une monoculture d'homo sapiens à l'échelle de la planète donc il ne faut pas s'étonner qu'après il arrive des pandémies de ce genre-là et il y en aura d'autres et cette monoculture on a rapidement balayé les différents comportements mais vous abordez aussi quelque chose que je trouve moi souvent tabou et qui m'a toujours questionné qui est la question de la pression de la population est-ce que l'extinction viendra après cette notion d'extinction mais est-ce que la population est un problème tout le monde parle de l'environnement des crises de biodiversité mais on effleure toujours la question du nombre d'homo sapiens sur cette terre oui c'est un chapitre que j'ai appelé les deux curseurs parce qu'on a deux façons d'essayer de réguler la manière dont on exerce des pressions sur le reste de la planète une première façon c'est de diminuer notre pression moyenne mettons qu'on soit 8 milliards on diminue la pression moyenne c'est plus facile dans les pays développés que dans des pays non développés parce qu'on ne peut pas leur demander évidemment de diminuer une pression qui est déjà très très faible et puis l'autre curseur c'est bien sûr combien sommes-nous et là ça devient très délicat parce que à moins d'être dans une dictature particulièrement autoritaire on n'a pas à toucher à l'intime de la vie de chacun qui est de savoir combien chacun a envie d'avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants peu importe dans un sens comme dans l'autre donc là on touche vraiment à l'intime et on ne peut pas donner de leçons on ne peut pas dire il ne faut pas il faut et moi je craindrais le risque d'une dictature bien pensante environnementale qui dise pas plus d'un enfant par couple comme on fait les chinois à un moment donné pour réguler leur population enfin c'est ce n'est pas ce qu'on souhaite donc il faut espérer une autorégulation alors si on pense autorégulation ça peut arriver puisque globalement à l'échelle de la planète la fécondité diminue en gros il y a moins d'enfants mais ceci dit l'espérance de vie augmente donc chacun reste plus longtemps sur Terre donc ceci compense aussi largement cela donc faire moins d'enfants c'est possible ceci dit on peut quand même dessiner des trajectoires puisqu'on sait que les femmes notamment qui auront des enfants dans 30 ans elles sont déjà sur Terre ou dans 20 ans elles sont déjà sur Terre donc on peut savoir à peu près combien on sera dans 30 ans ou dans 40 ans après c'est plus possible parce qu'il y a trop de facteurs avec régulation du comportement enfin changement de comportement qui peuvent intervenir et c'est très très difficile de faire des projections donc après est-ce que ça va décliner est-ce que ça va continuer d'augmenter on ne sait pas comment ça va se réguler on ne sait pas mais de toute façon moi je ne vois pas d'autre solution qu'une régulation qui se fasse d'elle-même qui soit naturelle parce que sinon ça serait insupportable au niveau de ce qu'on accepte dans une société démocratiquement ouverte quand même donc il n'y a pas de solution il faut attendre vous dites à un moment il faut pouvoir envisager sereinement la décroissance démographique c'est ça mais il y a des gens qui en enfin il se trouve que le fils de mes voisins a décidé de ne pas avoir un enfant pour des raisons écologiques donc il y a des prises de conscience individuelles ça ne va pas être la majorité mais quand même il y a une double peur il y a la crainte de dire dans quel monde je vais lancer un nouveau-né aujourd'hui qui est bien réel parce qu'on ne sait pas ce que ça sera dans 2100 et le nouveau-né d'aujourd'hui il a des chances d'être vivant en 2100 il n'aurait jamais qu'à 79 ans en 2100 donc il y a cette crainte là et puis après de manière plus rare il y en a qui ont la crainte de dire oui mais si je mets un enfant au monde je vais exercer une pression très importante sur la planète et je ne souhaite pas exercer cette pression parce que c'est ça c'est le facteur qui exerce le plus de pression sur la planète surtout dans nos sociétés où il faut savoir aussi qu'un petit américain compte pour 7 petits africains et un européen pour 4 donc ce n'est pas la même chose reprocher aux africains d'avoir trop d'enfants si on est américain ça veut dire qu'un bébé africain pèse 7 fois moins qu'un bébé américain sur Terre donc il faut faire attention à ce qu'on dit là aussi mais c'est très délicat parce qu'on touche à des choses qui font l'essence même de l'espèce humaine et vraiment à notre intimité la plus profonde donc moi je n'ai aucune leçon à donner là-dessus mais d'ailleurs tu rentres sur rien je dresse des constats alors dans le constat dans le constat vous annoncez à l'aube de la 6ème extinction j'aimerais qu'on revienne sur les 5ème les 5 d'avant pour qu'on comprenne un peu ça c'est votre passé de paléontologue donc comment ces 5 quels sont les facteurs d'extinction c'est pas la première fois qu'on va vers une extinction il y en a déjà eu 5 est-ce qu'elle se ressemble comment se comporte la biodiversité est-ce qu'on a des patterns des motifs qui se répètent à chaque fois est-ce qu'elle se remet vite et en quoi celle qui arrive déjà qu'est-ce qu'elle est et quelle tête est là par rapport aux 5 autres je vais essayer de me souvenir toutes les questions je les refais si vous voulez d'abord l'évolution de la vie sur Terre et le déroulé de la vie sur Terre depuis qu'elle est apparue sur Terre ça n'a pas été un long chemin tranquille il y a eu des épisodes de crise il y a eu des épisodes qui allaient mieux il y a des moments où en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a des espèces qui apparaissent il y a des espèces qui disparaissent et de temps en temps le taux de disparition excède largement le taux d'apparition donc ça génère des crises donc il y a déjà ça qui joue puis il y a des facteurs qui vont provoquer ces disparitions donc si on oublie les périodes les plus anciennes et qu'on se concentre sur les 500 derniers millions d'années 500 millions d'années c'est déjà assez vaste notre ancêtre le plus lointain Toumaï il a 7 millions d'années donc 500 millions d'années vous voyez ce que ça peut représenter c'est énormément plus on a 5 crises majeures on a 5 grandes crises c'est pour ça qu'on parle de la 6ème et on en a une cinquantaine d'autres mineures donc ça fait un échantillonnage statistique assez intéressant pour voir comment ont fonctionné ces crises est-ce qu'elles ont des facteurs communs comment est-ce que ça peut marcher et quelles leçons finalement on peut en tirer quel retour on peut en faire pour essayer d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui si on regarde ces crises qu'est-ce qu'elles ont de commun c'est qu'elles ont toutes été multifactorielles c'est-à-dire qu'il n'y a aucune crise qui est liée à un seul facteur de pression sur la biosphère ça a été la géographie des continents qui sont regroupés ou éclatés et ça veut dire que la biosphère n'a pas la même sensibilité la même vulnérabilité selon que les continents sont regroupés ou au contraire éclatés ça a été d'immenses éruptions volcaniques à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire qui est la plus grande des crises qui a affecté la biosphère c'est l'équivalent ce sont ce qu'on appelle les trappes de Sibérie donc des grands épanchements volcaniques en Sibérie ça représente 7 km de lave sur la surface de la France donc vous imaginez ce que ça veut dire comme injection de gaz dans l'atmosphère même si ça ne s'est pas fait en un jour donc c'est absolument monstrueux c'est de temps en temps des chutes de météorites mais toutes les crises n'ont pas de chutes de météorites la plus grande des crises il n'y a pas de météorites d'ailleurs du tout et il y a pas mal de météorites qui sont tombées qui ont fait des cratères aussi vastes que ceux qui ont accompagné les crises sans pour autant qu'il y ait de crise donc les météorites c'est un facteur qui n'est ni suffisant ni nécessaire pour qu'il y ait une crise puisqu'il y a des crises sans météorites et il y a des météorites sans crise les volcans presque toujours il y a du volcanisme la géographie des continents c'est variable il y a aussi l'anoxie des océans c'est à dire la diminution de la quantité d'oxygène dissoute dans les eaux océaniques qui peut jouer et puis il y a le changement climatique les oscillations climatiques qui peuvent être provoquées par les météorites par le volcanisme par la géographie des continents qui vont provoquer des oscillations climatiques qui in fine c'est ce qui va le plus intervenir et on a l'habitude avec un collègue professeur muséum qui s'appelle Patrick de Vever de comparer ça avec le crime de l'Orient Express il y a plusieurs coupables dans le crime de l'Orient Express là c'est un peu pareil il y a plusieurs facteurs et après de savoir celui qui a donné le coup de couteau le plus fatal c'est une querelle de spécialiste c'est pas si intéressant que ça l'essentiel à retenir c'est qu'il y a plusieurs facteurs la deuxième chose dans les crimes anciennes ce que j'aime bien dire c'est que les crises ne font pas de morts alors ça paraît paradoxal mais une crise de la biodiversité ça n'est pas une hécatombe c'est pas un moment donné où il y aura plein de morts et il y aura des cadavres qui vont joncher le sol ou flotter à la surface des océans et je peux en faire une démonstration par l'absurde si je regarde le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire au moment où les grands dinosaures vont s'éteindre et où les ammonites dans les océans vont s'éteindre si vraiment il y avait eu un cataclysme énorme avec une météorite qui tombe et qui tue tout le monde presque instantanément ou du moins en quelques années on aurait un banc sédimentaire qui serait plein d'ammonites au fond des océans or le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire il est vide il n'y avait plus personne donc les crises ne font pas de morts donc vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elles font alors si elles ne font pas de morts c'est simplement que ça provoque pendant de très nombreuses générations une diminution du succès reproducteur de beaucoup d'espèces c'est-à-dire que pour beaucoup d'espèces il y aura moins de descendants parce qu'il y aura moins de fécondité il y aura moins de pondus si ce sont des oiseaux ou des dinosaures il y aura moins de succès à l'éclosion moins de succès à l'envol si on est chez des oiseaux et tout ça va faire que de génération en génération il y aura de moins en moins d'individus présents au sein d'un grand nombre d'espèces ce qu'on appelle des déclins d'abondance pour revenir sur les abondances et pas que sur les richesses et au bout du chemin du déclin il y a l'extinction donc in fine ça se traduit par une extinction et c'est ça qui s'est produit systématiquement dans les grandes crises du passé géologique de la Terre et chaque crise est différente il y a ces facteurs communs dont je parle mais en même temps chaque crise est différente simplement parce qu'il y a des contextes différents c'est un peu comme dans l'histoire des sociétés on ne peut pas comparer l'assassinat de Jules César avec l'assassinat d'Henri IV même s'ils sont deux assassinats parce que les contextes étaient différents c'est pareil pour l'histoire de la vie sur Terre on a chaque fois des contextes différents donc on a chaque fois des histoires un petit peu singulières avec des ressemblances Jules César est assassiné Henri IV aussi avec un couteau pour chacun d'eux donc oui il y a des ressemblances mais ce n'est pas pour autant que c'est la même chose ni le même déterminisme c'est pareil pour les crises et en quoi celle que vous annoncez à l'aube de la sixième est différente ou ressemble à celle qu'on a pu décrire les cinq dernières je vais commencer par la similitude une importante similitude c'est qu'elle est multifactorielle il y a deux similitudes elle est multifactorielle c'est à dire que c'est ce dont on parlait la pression sur les espaces les pollutions les surexploitations de ressources le changement climatique les espèces potentiellement invasives qu'on va déplacer donc on est face à une crise multifactorielle même si derrière chaque facteur c'est homo sapiens globalement elle est quand même multifactorielle donc elle exerce toutes sortes de pressions qui accumulées font que ça devient insupportable pour la biodiversité je fais une parenthèse aussi mais je fais une comparaison je crois dans le livre avec un sac à dos vous partez pour une balade à montagne avec votre sac à dos puis vous dites j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça chaque objet en lui-même vous pouvez parfaitement le porter puis une fois que vous avez tout mis dans votre sac à dos vous ne pouvez plus le porter parce qu'il est trop lourd c'est multifactoriel c'est pareil pour les crises de la biodiversité donc on est face à quelque chose de multifactoriel quand on regarde ce qui se passe quand on essaye de construire des tendances sur plusieurs décennies avec des observations de la biodiversité qui sont très rigoureuses c'est-à-dire qu'on a le même protocole qui va s'appliquer sur plusieurs décennies on regarde en tendance ce qui se passe et on peut le construire pour les oiseaux pour les insectes pour des mammifères pour des amphibiens pour toute une série d'organismes on s'aperçoit qu'on est face à des déclins d'abondance il y a relativement peu d'espèces qui se sont éteintes c'est pour ça que je parle de l'aube de la sixième extinction parce qu'on est au début en termes de nombre d'extinctions il y a peu d'espèces éteintes par contre il y a beaucoup de déclins d'abondance et l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC mais cette fois pour la biodiversité l'IPBES c'est pour la biodiversité nous prédisait en 2019 entre 500 000 et 1 million d'espèces qui pourraient s'éteindre dans les décennies qui viennent ça veut dire qu'ils sont déjà en déclin relativement accentué et qui feraient que ces espèces pourraient s'éteindre donc ça c'est deux similitudes importantes les différences c'est d'abord que c'est dû à une espèce derrière tout ça homo sapiens c'est la première fois qu'il y a une espèce toute seule qui est vraiment la cause d'une crise majeure de la biodiversité et puis la deuxième chose c'est que ça va très très vite ça va 100 à 1000 fois plus vite que les plus rapides des crises anciennes donc on est à l'aube on est très loin parce que si on regarde le nombre d'espèces réellement éteintes depuis 200 ans en gros ou depuis 300 ans on est sur l'ordre de 3% 4% 5% alors on ne va pas s'en payer sur les pourcentages sur les chiffres on ne fait pas de politique mais globalement on est sur assez peu par rapport à 80% d'extinction 90% d'extinction dans les crises majeures du passé géologique de la Terre donc on peut se dire mais attendez on est au tout début même si on intègre les 500 000 espèces qui pourraient disparaître dans les décennies à venir par rapport à l'ensemble des espèces vivantes sur Terre on est encore à 15% 10% 15% donc on est encore loin du compte on peut se dire mais on a vraiment le temps mais par contre si on regarde la vitesse à laquelle tout ça se déroule ça va très très vite je vous dis une grande crise du passé en gros c'est 80% d'extinction là aussi je peux vous faire une parenthèse on a découpé les 500 derniers millions d'années en tranches d'un million d'années donc on a 500 tranches et on regarde quel est le taux en gros d'extinction au moyen quand on passe d'une tranche à l'autre et on fait une courbe de distribution pour dire combien il y en a qui s'éteigne en gros c'est 20% d'extinction quand on passe d'une tranche à l'autre et au moment des 5 grandes crises on est à 80-90% d'extinction donc c'est ça que ça nous donne comme ordre de grandeur donc on se dit bon 80% d'extinction nous pour le moment on est à 10% grand maximum dans les décennies qui viennent tout va bien sauf que si on extrapole ce qui se passe sur les 200 dernières années pour les mammifères sur un million d'années on est à 8000% sur un million d'années donc ça veut dire que ça va 100 fois plus vite que les plus grandes crises du passé alors même si on mesure une vitesse instantanée par rapport à une vitesse moyenne sur un million d'années même si on prend la précaution de tout ça on ne s'est pas trompé d'un facteur 100 donc ça veut dire qu'on est largement sur la trajectoire d'une des grandes crises du passé géologique de la Terre on est au début de la trajectoire et on s'engage très vite sur cette trajectoire on a le temps de réagir mais il ne faut pas traîner pour le faire c'est grave ou pas ? ça dépend pour qui peut-être mais est-ce que c'est grave ? c'est pas grave pour la vie sur Terre il y aura toujours de la vie sur Terre quel que soit notre comportement et l'évolution de notre comportement ça c'est pas un problème c'est pas un sujet j'ai aucun souci et je pense qu'aucun scientifique sérieux n'a de soucis pour l'avenir de la vie sur Terre les bactéries les virus les protistes dont je parlais tout à l'heure et même un certain nombre d'organismes comme les tardigrades si mignons qui sont capables de résister aux vides intercédérales on les met à moins de 140 dans de l'azote liquide ils se réveillent sans problème et ils résistent aux radiations nucléaires à peu près 500 fois plus puissantes que celles auxquelles nous on peut résister je me fais pas trop de soucis pour eux je pense qu'il y aura toujours des tardigrades à part si on les brûle aux chalumeaux un par un il n'y a pas de problème donc il y aura de la vie sur Terre après on peut s'inquiéter pour des espèces qui sont complexes soit à travers des cycles de vie un petit peu compliqués on peut penser aux oiseaux migrateurs où là c'est sur tout le trajet de la migration qu'il faut arriver à les préserver on peut penser aux amphibiens qui ont besoin d'eau dans leur cycle de vie et aussi de zones moins humides pour terminer leur cycle de vie donc qui ont un cycle de vie amphibie on les appelle amphibiens qui fait que c'est plus compliqué d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils souffrent pas mal en ce moment d'autant qu'on détruit pas mal les zones humides et puis après il y a toutes les espèces un peu complexes et je rappelle que nous sommes une espèce complexe on se croit surarmé par notre pharmacopée tout notre arsenal thérapeutique et on se croit surpuissant mais en fait on est très compliqué on est dans une fenêtre physiologique qui est très étroite si on diminue trop l'oxygène qui est présent dans l'air on va pas être bien du tout alors on peut toujours se dire on va fabriquer de l'oxygène ça on sait faire puis on aura des on aura des bouteilles sur le dos puis un masque et puis on respirera notre oxygène bon déjà au début de la pandémie quand les gens se sont rués dans les supermarchés pour faire des stocks de sucre ou de papier toilette on voit ce que ça provoque enfin je veux dire si on manque d'oxygène on va devenir nerveux les uns envers les autres ça risque d'être assez déstabilisant quand même donc on est dans cette fenêtre physiologique on voit bien que quand il fait trop chaud on n'est pas bien quand il fait trop froid on n'est pas bien et notre complexité il faut savoir que depuis en gros 30 millions d'années on est dans une période froide de l'histoire de la Terre ça peut paraître paradoxal quand on parle de réchauffement climatique mais globalement on est dans une période froide depuis 30 millions d'années c'est-à-dire qu'il y a de la glace aux pôles les deux pôles sont englacés depuis 30 millions d'années plus ou moins avec des périodes glaciaires interglaciaires mais globalement c'est froid il y a eu beaucoup de périodes beaucoup plus chaudes mais simplement les transitions entre les périodes froides et les périodes chaudes étaient des transitions lentes lentes donc la biosphère avait le temps de s'adapter la biodiversité avait largement le temps de s'adapter et d'évoluer là on tourne le thermostat à toute vitesse et nous-mêmes nous sommes une espèce adaptée à une planète telle qu'elle est déjà notre physiologie premièrement deuxièmement toutes nos sociétés se sont construites se sont construites sur cette planète avec ce qu'elle est là où on peut la cultiver là où c'est habitable là où c'est pas habitable là où se trouve de l'eau là où ne se trouve pas d'eau ou moins d'eau toutes nos sociétés sont complètement installées dans une planète supposée à peu près stable avec des petites oscillations un optimum climatique au Moyen-Âge un petit âge glaciaire ensuite mais des oscillations très très faibles là on est en train de changer complètement d'échelle de l'oscillation et les premières victimes ça va être enfin la première victime ça va être l'équilibre des sociétés qui vont pas du tout apprécier ça je me souviens d'une conversation je suis bavard d'une conversation assez récente avec un collègue qui est vraiment mon collègue le plus proche au musée c'est à dire en fait c'est un administrateur il a fait l'ENA donc il est brillant par définition mais il est vraiment brillant en plus et puis on s'entend enfin c'est formidable je veux dire je ne le critique absolument pas mais on mangeait ensemble il y a quoi il y a trois semaines et puis il me dit non mais finalement avoir le climat de Madrid à Paris je vois pas bien où est le problème à Madrid on vit très bien c'est pas faux mais je lui dis mais pousse ton raisonnement le climat de Madrid à Paris ça veut dire quel climat en Afrique du Nord le Sahara va toucher la Méditerranée ça va être comme en Libye c'est la Cyrenaïque 300 millions d'habitants ils font quoi ? ils vont où ? donc quand je dis que c'est déstabilisant pour les sociétés il y a vraiment un très fort risque de déstabilisation et ça va être le premier risque avant même que ça touche notre physiologie en tant qu'homo sapiens mammifères primates et vertébrés donc il faut aussi penser à ça mais il ne faut pas non plus croire surpuissant attention notre technologie ne nous sauvera pas mais ça j'y reviendrai peut-être plus tard oui je me demandais si on allait en parler maintenant mais on pourra on y reviendra plus tard surtout que j'ai des exemples qui ne sont pas dans le livre en plus des exemples marrants qui sont dans le livre on finira par ça du coup bon ben là on est content de savoir que les tartigrades vont survivre et pas nous les scorpions aussi les scorpions très bien les scorpions je suis content pour eux les scorpions des araignées des tas d'insectes dans l'océan des tas de petites bêtes les nématodes qui sont des petits vers infâmes qui vivent dans le sol ou au fond des océans il y en a une diversité absolument incroyable chaque fois qu'on donne un coup de drague au fond de l'océan on trouve de nouvelles espèces de nématodes il n'y a aucun souci pour eux ne nous faisons pas de soucis pour eux pas trop bon faisons-nous pour nous on peut s'en faire pour nous quand même ah ben pour nous oui on a intérêt à s'en faire très égoïstement si on préserve la biodiversité c'est pour nous on parlait du virus tout à l'heure ce chapitre sur le virus que j'ai rajouté un peu après et en fait il faut comprendre que protéger la vie sauvage c'est nous protéger nous-mêmes parce qu'il y a une théorie qui s'appelle kill the winner tu es le vainqueur qui fait que les pathogènes vont nécessairement se tourner par intérêt entre guillemets tout ça ce sont des images j'anthropomorphise et mon langage est excessif tout se passe comme si les pathogènes se disaient oh mais attention ils sont nombreux là intéressant j'ai à manger là je vais y aller et donc faire de la monoculture d'homo sapiens c'est se coller une grande cible dans le dos pour dire à tous les pathogènes que ce soit des parasites des virus ou des bactéries venez chez nous on est nombreux on bouge c'est super venez nous infecter et une façon de se protéger c'est d'avoir une diversité sauvage une richesse d'espèces dans le monde naturel qui soit la plus vaste possible de façon à ce que ces pathogènes se distribuent sur pas mal d'espèces et au lieu de venir chez nous évidemment le corollaire c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on aille au contact de toutes ces espèces sauvages parce que sinon ça ne sert à rien donc il faut faire les deux mais plus on préserve la biodiversité sauvage notamment des mammifères parce que c'est à partir des mammifères que ça passe chez nous parce qu'on est suffisamment proche dans l'évolution plus on préserve cette diversité des mammifères dont on parlait au début et on disait que c'est un quinzième de notre cheptel en poids plus on préserve cette diversité des mammifères sauvages mieux on se préserve nous-mêmes donc par pur égoïsme préservons la biodiversité s'il ne doit y avoir qu'une raison soyons égoïstes mais préservons-la pour nous c'est le concept one-elf c'est ça ? c'est le concept one-elf oui c'est ça il y a une santé humaine il y a une santé animale et il y a une santé de l'environnement et tout ça c'est lié dans un seul système alors la santé humaine on connaît bien c'est la médecine il y a déjà quelques décennies maintenant surtout avec les grippes aviaires la vache folle les choses comme ça qu'on a bien compris que la santé animale et la santé humaine ça pouvait être lié notamment à travers notre alimentation et nos élevages donc on a fait le lien santé vétérinaire et santé humaine depuis déjà quelques temps ça fait des décennies que les scientifiques savent que la santé des environnements est liée à la santé humaine enfin que notre santé dépend des environnements les scientifiques biologistes écologues bon ça fait des années qu'ils le savent c'est pas d'aujourd'hui mais dans le public c'est en train de rentrer et c'est rentré avec la pandémie où on a expliqué ce que je viens d'expliquer de dire mais c'est la santé des environnements qui nous préserve aussi et mieux on préservera les environnements meilleur sera notre santé il faut qu'on en prenne conscience de ça et encore une fois préservons-les par égoïsme pour nous si on n'a pas d'autres motifs esthétiques éthiques ou autres préservons-les déjà pour nous-mêmes donc maintenant ok préservons préservons si c'est pas pour le tardigrade c'est pour nous c'est mignon les tardigrades quand même non c'est assez moche moi j'aime bien il y en a pas mal d'espèces enfin bon ils vont sauver tout seul ils ont pas besoin de nous si on voulait rectifier le tir alors d'ailleurs on a bien vu que enfin on était à l'aube de que les pentes n'étaient pas dans le bon sens un est-ce qu'on peut rectifier le tir et deux à qui ça incombe est-ce que ça incombe à l'individu est-ce que c'est imaginable est-ce que ça incombe aux politiques et si oui est-ce qu'il y a des limites je vais arrêter de poser des questions parce que je vous ai noyé tout à l'heure sur les questions donc en gros est-ce qu'on peut rectifier le tir est-ce que c'est une responsabilité individuelle et jusqu'où ça peut aller le politique là-dedans alors c'est une double responsabilité mais je dirais presque une triple responsabilité c'est une responsabilité individuelle bien sûr on peut prendre conscience chacun là où nous sommes de comment nous agissons et des efforts qu'on peut faire là aussi je me garderais bien de donner des leçons à qui que ce soit parce qu'on n'est pas dans la même situation on peut être jeune on peut être plus âgé on peut avoir plus de moyens moins de moyens on peut être urbain on peut être rural on peut avoir des enfants qui sont encore au foyer ou des enfants qui ont quitté le foyer ou ne pas encore avoir d'enfant ou ne pas vouloir d'enfant du tout comme on le disait tout à l'heure donc on est tous dans des situations différentes simplement ce que je cherche à faire avec ce livre c'est de dresser un constat et d'appeler chacun à sa conscience individuelle pour dire peut-être que moi dans mon coin je peux faire quelque chose en termes de consommateur notamment je le dis d'ailleurs dans le livre mon grand-père avait cinq chemises dans son armoire j'en ai 50 est-ce bien raisonnable bon en même temps pour présider le muséum je suis obligé de me changer plus souvent que le faisait mon grand-père mais bon se poser simplement la question déjà et puis c'est pas parce qu'on a les moyens de s'acheter un jet privé je sais pas s'il y a plus de personnes dans la salle qui ont les moyens de s'acheter un jet privé c'est pas parce qu'on a les moyens de le faire qu'il faut le faire donc c'est aussi un problème d'éthique quelle éthique pour la planète comment est-ce que je me comporte sur Terre donc ça c'est une conscience individuelle après si on est très nombreux à le faire c'est intéressant quand même mais ça suffit pas forcément il peut y avoir aussi des gestes politiques des gestes politiques forts qui sont des lois qui sont des règles qui sont des prises de décisions et qui peuvent avoir un impact et qui dans certains cas ont un impact très important si on regarde vu de satellite la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica d'un côté il n'y a pas de forêt de l'autre côté il y a de la forêt parce qu'il y a une politique au Costa Rica qui préservait l'environnement ils ont choisi de ne pas avoir d'armée non plus mais de préserver leur environnement donc ce sont des choix politiques qui sont des choix forts c'est important on a fait un moratoire sur le thon rouge en Méditerranée la pêche au thon rouge on a dit on arrête la pêche au thon rouge parce que les scientifiques ont alerté il y a un déclin du thon rouge on fait un moratoire on a fait ce moratoire c'est un geste politique là aussi collectif c'est pas venu simplement de tous les pêcheurs un par un qui se sont dit on arrête de pêcher donc on a fait ce moratoire et le thon rouge revient donc ça veut dire que le geste politique fonctionne pourquoi ? parce que l'écosystème n'avait pas basculé dans un nouvel équilibre on était resté sur un écosystème c'est comme une bille dans une sorte de goulotte vous pouvez faire bouger la goulotte la bille va bouger dans la goulotte et puis elle va revenir à son point d'équilibre au centre tant que vous n'avez pas dépassé un certain seuil si vous dépassez un certain seuil la bille hop elle sort de la goulotte et elle va ailleurs et là c'est irréversible elle ne va plus remonter dans la goulotte en quelque sorte donc ça le thon rouge on est resté dans la goulotte oui c'est ça le thon rouge par contre la morue de Terre-Neuve sur les grands bancs de Terre-Neuve 91 maximum de pêche on n'a jamais sorti autant de morue des bancs de Terre-Neuve 92 il n'y a plus de morue moratoire sur la morue les Canadiens stop on arrête de se pêcher la morue c'est trop tard les morues sont pas revenus 30 ans après il n'y a pas de morue parce que l'écosystème a basculé dans un nouvel équilibre en gros si je la fais très très simple les poissons de taille moyenne qui mangeaient les petites morues n'ont plus été mangés par les grandes morues donc ils se sont multipliés ils ont boulotté toutes les petites morues il n'y avait plus de grandes morues terminé on est basculé dans un nouvel équilibre la résolution a été prise trop tardivement donc on voit bien que là le geste politique il a été trop tardif et on voit bien ce que c'est que l'équilibre d'un écosystème et le fait qu'un écosystème puisse basculer dans un nouvel équilibre de manière un peu imprévue et on ne sait pas quand et on ne sait pas quel sera le nouvel équilibre mais on voit bien que si on prend des décisions quand il faut les prendre ça marche ça ça marche sauf si la population ne veut pas ne veut pas ou que l'acceptabilité du nécessaire n'est pas possible oui j'en parle de l'acceptabilité sociale parce que c'est pas le tout de dire on va prendre des mesures il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale de ces mesures c'est pour ça que des mesures qui sont très très générales des fois c'est difficile aussi parce que comme on n'est pas tous dans la même situation on ne va pas ressentir la pression de cette mesure de la même manière donc comment on rend des mesures acceptables il y a de la pédagogie bien sûr mais pas que il faut voir quel accompagnement on peut faire pour que la mesure soit acceptable par une majorité ou une très grande majorité de la population c'est pas si simple on l'a vu avec les gilets jaunes 6 centimes d'augmentation sur le prix du gasoil ça fait les gilets jaunes alors si on a les moyens on se dit oui après tout et puis après quand on regarde dans le détail on peut comprendre que certaines situations ne soient pas si agréables que ça et que ça crée ces tensions là mais en tout cas c'est un fait c'est factuel alors après ça dérive aussi parce que moi je me souviens à la radio d'avoir entendu une dame qui disait mais entre mes petits-enfants et les ours blancs je choisis mes petits-enfants évidemment je veux dire qui ne prononcerait pas cette phrase sauf qu'elle s'est arrêtée à la moitié de sa réflexion parce que ce qui provoque en ce moment la disparition des ours blancs c'est ce qui fait que la Terre va être invivable pour ses petits-enfants donc en préservant les ours blancs elle préserve aussi l'avenir de ses petits-enfants et donc il faut aller au bout de ça mais il faut l'expliquer il faut le rendre acceptable et c'est tout le sujet de l'acceptabilité sociale c'est pour ça que ces sujets d'environnement je le dis également on ne pourra pas aborder ces questions qui sont des questions compliquées bien sûr il faut des écologues bien sûr il faut des botanistes des zoologues des biologistes voire même des paléontologues pour essayer de cerner les problèmes mais il faut aussi des sociologues il faut des philosophes il faut des économistes il faut des sciences humaines et sociales on ne peut pas résoudre ces questions-là autrement qu'à travers un apport très substantiel de sciences humaines et sociales sinon ça ne marchera pas les problèmes sont trop compliqués et ce sont avant tout je le disais des problèmes de société qui vont déstabiliser les sociétés avant même d'impacter encore plus gravement les écosystèmes donc c'est pas facile j'aimerais pas être à la place du gouvernement d'ailleurs on ne me l'a pas proposé peut-être un petit créneau de remaniement non 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 je pense qu'il y a des limites à tout il faut garder sa liberté de parue pour finir parce que là on arrive au bout en fait c'est pas grave parce que la science va tout résoudre on va aller se prendre une autre planète on va se modifier les gènes on va se promener enfin ça va être pratique enfin non bah oui il suffit d'avoir de la technologie et puis finalement on va pouvoir tout faire on a une technologie tellement extraordinaire que ça va tout résoudre et c'est vrai que moi je suis fasciné par notre technologie je veux dire quand je vois la station spatiale internationale ou persévérance qui arrive sur Mars moi ça me fait rêver complètement c'est incroyable sauf que là on est dans un monde de physique donc on est dans le monde qui est déterministe on est dans les lois de la physique il y a quelques incertitudes qui traînent quand même on voyait persévérance sur Mars c'est pas facile puis on sait pas si là où il va poser sa patte de robot martien il n'y a pas un caillou qui va le faire basculer donc il y a un peu d'incertitudes mais globalement on sait calculer le truc si on se trompe pas on y arrive il y va il se pose et d'ailleurs tout va bien on sait faire pour la biodiversité il y a un certain nombre de personnes qui sont complètement technophiles et j'en rencontre régulièrement et j'essaye de leur expliquer mais vous savez la biodiversité le problème c'est que c'est du vivant d'abord je vous l'ai expliqué en début c'est très compliqué mais en plus le vivant il évolue il évolue tout le temps alors vous croyez que vous allez manipuler des trucs mais ça va jamais marcher ça ne va pas marcher vous allez voir ça va vous faire des surprises et on a déjà eu des surprises mais on a l'impression que ça ça n'imprime pas on s'en souvient pas et il y a un exemple qui n'est pas dans le livre mais maintenant que j'adore raconter qui est très simple ce sont les punaises de lit alors d'accord je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont été infestés par des punaises de lit j'espère pas mais on sait bien maintenant que pour se débarrasser des punaises de lit il faut une bombe atomique et en fait quand on remonte l'histoire les punaises de lit on en a des traces dans des tombes égyptiennes 3500 ans avant notre ère donc c'est pas nouveau les punaises de lit et on a des traces aussi dans la littérature enfin dans des textes qui jalonnent l'histoire de France en Alsace en XIXe siècle au Moyen-Âge enfin on a des traces de ces punaises de lit et puis arrive la deuxième guerre mondiale le lendemain de la deuxième guerre mondiale et là formidable on a le DDT donc on y va on se débarrasse des punaises de lit et ceux de ma génération il y en a d'autres moi j'ai jamais entendu parler de punaises de lit dans les années 70 80 et 90 les punaises de lit on n'en parlait pas puis là les punaises de lit reviennent mais qu'est-ce qui s'est passé ? on a exercé une pression de sélection darwinienne sur les punaises de lit on a sélectionné les punaises de lit résistantes et maintenant on a des super punaises de lit super héros super punaises de lit donc un truc aussi simple et aussi bête qu'une punaises de lit c'est une espèce elle est commensale de l'homme donc elle vit avec nous on se la trimballe alors ça ne trimballe pas sur le corps on trimballe dans les vêtements et dans les tissus mais pas sur notre corps aussi simple que ça on a un produit magique on l'applique et pouf ça ne marche pas on fait une sélection darwinienne sur les punaises de lit et maintenant on est envahi de punaises de lit hyper résistantes et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? on leur applique des trucs encore plus violents comme ça la prochaine génération dans 30 ou 40 ans je ne vous dis pas ça va être quelque chose parce qu'on ne se débarrassera jamais de toutes il y a une reproduction sexuée donc il y a de la diversité qui se crée et il y en a toujours quelques-unes qui vont passer à travers les gouttes et donc on fabrique les résistances et c'est pareil avec les OGM dans les champs c'est pareil avec beaucoup de choses on nous parle de je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRISPR-Cas9 qui sont les cisogénétiques alors les agronomes ne parlent pas d'OGM parce que nous on ne sait rien à voir avec les OGM ne vous inquiétez pas c'est des MTB je crois quelque chose comme ça ou MBT donc ils changent d'acronyme pour nous embrouiller mais en fait ce sont des OGM on va modifier génétiquement des organismes avec des cisogénétiques et quand on fait ça souvent les pathogènes dont on espère se protéger s'adaptent il y a le très bel exemple du coton BT Monsanto qui crée ce coton BT en disant aux agriculteurs notamment en Afrique vous inquiétez pas maintenant vous n'avez même plus besoin de mettre d'insecticides là-dedans le coton génère son propre insecticide donc c'est formidable bon bien sûr ça tue tous les insectes qu'ils soient nuisibles pour le coton ou pas nuisibles mais ça c'est pas grave dès qu'il se pose sur le coton il meurt et on lance ça de manière intensive donc Monsanto vend son coton ses graines coton BT et ce qui se passe d'abord c'est qu'on découvre assez rapidement que les fibres du coton sont plus courtes que les fibres du coton non BT parce que évidemment quand on bricole un petit peu génétiquement les choses les gènes sont ce qu'on appelle pléiotropes c'est-à-dire qu'ils vont impacter induire des changements sur différents caractères différentes caractéristiques et là boum ça modifie la longueur des fibres bon donc le coton se vend moins bien il se vend moins cher etc puis au bout de 5-6 ans les insectes sont devenus résistants on a fait une pression de sélection d'arwinienne on a sélectionné des insectes résistants et il faut 5 fois plus de pesticides qu'on en mettait avant donc on a des fibres plus courtes on a des fibres plus courtes on met encore plus d'insectes qui sident qu'avant et il faut payer Monsanto qui s'est retiré du Burkina Faso notamment et d'autres pays africains à la queue entre les jambes ils sont partis terminé mais ils nous disent on fait du maïs maintenant ils ont fait un maïs en Chine et pareil mais c'est tout le temps la même histoire parce qu'on ne comprend pas que le vivant ne se maîtrise pas il faut qu'on se sorte de la tête l'idée qu'on puisse gérer la planète qu'on va gérer la biodiversité qu'on va transformer la terre enfin les continents en jardin et qu'on va transformer l'océan en aquarium si on pense ça on se plante complètement il faut vraiment qu'on cesse cette arrogance qu'on se donne à nous-mêmes cette espèce d'excès de confiance dans ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire sous prétexte qu'on fait des choses extraordinaires dans un domaine bien déterministe on les projette sur le domaine du vivant qui est tout sauf déterministe qui est le domaine de l'évolution et l'évolution elle va continuer ça fait 3800 millions d'années que la vie évolue sur terre alors elle est payée pour évoluer elle sait faire et plus c'est petit plus ça évolue vite on voit bien ce petit virus quand même il est minable ce virus encore une fois regardez déjà le nombre de variants qu'il nous met dans les pattes on se dit on est parti pour une quatrième vague à l'automne parce que le variant delta va arriver indien delta va arriver puis après on en aura un autre et on ne le maîtrise pas et c'est pourtant il n'y a rien de plus simple franchement ce n'est pas un truc très compliqué alors essayer de contrôler des écosystèmes où il y a des centaines d'espèces qui interagissent dans l'écosystème chacune qui abrite elle-même ses propres organismes symbiotiques qui interagissent avec les autres dans tous les sens on ne va jamais y arriver ce n'est pas possible on ne sait pas faire et ça m'amène à aussi une autre idée que je développe beaucoup devant les industriels qui me disent mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse je leur dis si on attend d'avoir compris comment fonctionne un écosystème ou plusieurs écosystèmes ce sera encore pire on ne va pas y arriver parce qu'on ne va jamais les comprendre dans le détail donc si pour agir il faut qu'on comprenne comment ça marche de la même manière que pour réparer un moteur de voiture il faut comprendre comment marche le moteur mais là on est dans de les mécaniques on est dans du domaine de la physique on ne va pas faire ça on va agir sur les facteurs de pression parce qu'on sait que si on agit sur les facteurs de pression ça aura nécessairement un effet bénéfique on ne sait pas forcément lequel mais ce n'est pas grave qu'on ne sache pas lequel ça aura un facteur bénéfique et pour vous industriels en plus entrepreneurs ça a un avantage c'est que vous pouvez mesurer votre effort c'est d'ailleurs votre facteur de pression de combien vous le diminuez alors que si on attend de comprendre comment fonctionne l'écosystème et que si on change tel ou tel comportement quel effet ça va avoir sur le fonctionnement d'écosystème si on veut le détail on ne l'aura jamais scientifiquement ça ne sera pas possible on aura des grandes lignes mais on ne l'aura pas dans le détail donc agissons sur les facteurs de pression c'est le meilleur moyen d'exister et puis sinon je peux terminer sur la planète B il y en a une bah oui cool c'est ce qu'on nous dit tout le temps vous écoutez la radio vous regardez la télé on nous parle de là où vous lisez les journaux vous achetez des livres à la Libriamola et on vous parle de planète B on dit mais il y a des planètes B et c'est vrai que ça fait rêver aussi parce qu'on nous dit ah oui mais on a trouvé une planète B qui ressemble à la Terre à tel endroit etc alors là je vais essayer de vous calmer un peu calmer votre enthousiasme d'abord ces planètes sont assez loin objectivement la plus proche s'appelle Proxima B elle est dans Proxima du Centaure qui est la galaxie la plus proche de la nôtre l'étoile l'étoile la plus proche pour la galaxie oui enfin oui mais c'est oui par la galaxie pardon le système solaire pardon merci le système solaire le plus proche de nous Proxima du Centaure dans notre galaxie oui bien sûr et on sait que les ondes radio on l'a vécu avec persévérance mettent 7 minutes pour revenir de Mars qui est notre voisine elles mettent 55 ans pour revenir Proxima du Centaure alors si on fait une règle de 3 comme on faisait à l'école ça veut dire il faut en gros 50 000 ans pour aller là-bas c'est ce que ça veut dire enfin après on peut parce qu'on peut on n'est pas obligé de faire 3 fois le tour de la Lune pour se relancer vers Mars enfin on essaye d'accélérer un petit peu il faut quand même vraiment longtemps donc déjà d'y aller on se dit ça fait quand même loin ça peut durer longtemps mais comme on a confiance dans la technologie on dit mais attendez attendez un peu vous allez voir on va y être en 3 mois avec notre nouvelle technologie faisons l'hypothèse que nous y soyons en 3 mois c'est une planète qui ne tourne pas sur elle-même donc un côté très chaud un côté très froid puis au milieu une bande tiède comme on est très malin on se pose sur la bande tiède évidemment certes un peu moins vaste mais quand même on se pose sur cette bande tiède et on sort de notre fusée bon imaginons là aussi que l'atmosphère convienne 21% d'oxygène de l'azote tout va bien on peut respirer mais c'est une planète qui fait 1,7 fois la taille de la Terre qui est une planète tellurique pareil donc 1,7 fois la masse de la Terre la taille de la Terre et donc la masse de la Terre ça veut dire qu'elle a une atmosphère qui est plus dense que l'atmosphère terrestre donc qui est plus lourde que l'atmosphère terrestre donc on est au-delà d'une atmosphère en pression atmosphérique et ça veut dire que nos muscles respiratoires ne sont pas suffisants pour qu'on puisse respirer normalement donc il faut une assistance respiratoire mais on sait faire il n'y a pas de problème on prend une assistance respiratoire puis après il y a une gravité qui fait 1,7 fois la gravité terrestre et là nos muscles et nos os ne sont pas suffisants donc on est aplati par Terre alors on peut prendre un exosquelette on prend un exosquelette plus de l'assistance respiratoire tout va bien ça devient déjà quand même un peu encombrant mais bon passons et puis après quand même notre coeur n'est pas assez puissant pour faire remonter le sang au cerveau dans une gravité 1,7 fois celle de la Terre donc là on a un gros problème il faut vivre les pieds en l'air avec notre exosquelette et notre assistance respiratoire alors forcément ça ne nous plaît pas on a envie de revenir et comme on ne met que 3 mois on se dit on va revenir seulement la gravité fait toujours 1,7 fois celle de la Terre quand on voit la taille d'une fusée pour s'arracher à l'attraction terrestre il faut une fusée beaucoup plus grosse et ce n'est pas linéaire ce n'est pas 1,7 fois plus gros c'est beaucoup beaucoup plus gros donc il faut avoir les éléments pour avoir construit sur place une fusée bien plus grande que la plus grande des fusées terrestres qu'on ait il faut qu'on ait le carburant avec il faut qu'il y ait les petits bonshommes avec leurs assistantes respiratoires pour construire la fusée avec le centre de lancement après s'il y a des volontaires pour y aller je les laisse choisir moi entre ça et vivre avec des punaises de l'immutante je ne sais pas je vais aller là-haut c'est pour dire qu'on n'a qu'une planète il faut arrêter de rêver on peut rêver avec l'astronomie moi je rêve je suis le premier à rêver avec l'astronomie j'adore ça il y a une aventure humaine fantastique mais on se calme quand même on n'a jamais été pour le moment on n'a jamais rien fait revenir de mars on espère que les échantillons martiens de roches martiennes reviendront en 2030 on n'a jamais rien refait décoller de mars on a redécollé de la lune avec une gravité beaucoup beaucoup plus faible mars qui est pourtant plus petite que la terre a quand même une gravité assez importante on n'a jamais rien ramené de mars ça devrait quand même là aussi je veux dire dans ce qui nous sert de cerveau ça devrait nous connecter quelques neurones donc gardons cette planète soyons modestes ne soyons pas trop arrogants essayons de préserver la biodiversité ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre là encore je ne donne pas de leçons je veux dire chacun peut faire des efforts et puis on peut voir comment il faut faire on ne va pas s'empêcher de vivre on est une espèce comme une autre si je peux terminer là-dessus s'il faut terminer je ne sais pas avant les questions pour la salle en gros on peut avoir deux attitudes on peut avoir une attitude qui est de se dire mais après tout l'évolution dont je vous parle depuis un petit moment cette évolution elle a fait qu'il y a eu des vertébrés il y a un ancêtre très lointain il y a 540 millions d'années 530 millions d'années qui était un petit vermisseau qui s'appelait picaïa qui avait un embryon de colonne vertébrale puis ses descendants ont eu un grand succès ça a donné les vertébrés puis au sein des vertébrés il y a eu des mammifères au sein des mammifères des primates au sein des primates homo sapiens homo sapiens il a un gros cerveau il fait plein de trucs avec son gros cerveau j'ai l'habitude de dire il fait des centrales nucléaires des bombes atomiques des trains des avions des sous-marins des librairies il fait plein de choses et après tout les castors font des barrages et bien nous on fait ça c'est le jeu de l'évolution et ça nous sort du dualisme homme-nature qui est très désagréable parce que nous sommes dans la nature nous sommes en nature il faut apprendre à vivre en nature donc si on sort complètement du dualisme homme-nature ce qui est normal intellectuellement ça nous déresponsabilise complètement aussi puisque finalement si nous sommes en nature tout ce qu'on fait ça en fait partie aussi donc il n'y a pas de raison de changer de comportement néanmoins notre gros cerveau il nous sert aussi notre gros cerveau nous sert aussi à nous regarder agir et donc ça peut nous donner une certaine forme de responsabilité par rapport au reste de la planète et par rapport à nous-mêmes et donc je dis souvent il faut comme dans une recette de cuisine il faut remettre une pincée de dualisme dans le système dans le monisme en quelque sorte où on est complètement en nature il faut remettre une petite pincée de dualisme comme on met du sel dans une recette il n'en faut pas trop mais il en faut quand même un peu pour retrouver un niveau de responsabilité suffisant qui permette de corriger ce que nous sommes en train de faire puisque nous le savons et que nous avons conscience de ce que nous sommes en train de faire contrairement à nos ancêtres d'il y a 500 ans 1000 ans ou 3000 ans qui eux ne le savaient pas donc on ne peut pas leur reprocher mais nous nos descendants pourraient nous le reprocher Merci beaucoup avant de passer aux questions de la salle je rappelle à tout le monde le titre de cet ouvrage à l'aube de la sixième extinction comment habiter la terre chez Grasset je vous remercie beaucoup merci applaudissements